Un certain Jordan Bardella se rapproche du trône de fer après avoir affronté de mains dangers notamment Malherbe du Donjon Rouge et Atal, le roi sorcier. Mais il lui reste un ultime défi à relever. Crimpé dans la tour de BFM TV et affronté dans un dernier Battle Royale tous ses journalistes aux armes acérées. Lorsque j'entends hier matin sur BFM TV l'une de vos chroniqueuses en parlant de ce clip de rap abject où il y a des menaces de mort qui me visent directement. Votre chroniqueuse parlait de punchline un peu cru. Et avec à la fin une question, un plot twist auquel personne ne s'attendait. Et des appels à baiser la mère de Bardella. Comment vous réagissez ? Les codes du rap sont comme ça. Quoi ? Quoi ? Comment ça mon meuf ? Comment convaincre et apaiser les objections afin de gagner la confiance de votre audience ? Appellerons-nous très bientôt Bardella, Jordan B, le loup de Matignon. Comme d'habitude, analysons les techniques et les russes de sioux de ces personnages pour les utiliser à votre tour, à votre avantage. Et dès votre entrée sur le plateau, vous remarquez que votre adversaire vous snob, c'est normal, il est nul, comparé à vous est mal poli. J'ai eu la chance d'être bien élevé, d'avoir reçu des valeurs de la part de mes parents. Donc moi je suis poli, courtois, et je n'ai aucune difficulté à saluer. Mais vous n'avez pas tendu la main en passant. C'est une opportunité de sympathiser avec le public en lui disant, regardez, l'autre est mal poli. Moi je suis bien élevé. Je me suis engagé aussi en politique contre l'intolérance. L'intolérance et la violence de la part de la gauche et de l'extrême-hauche à l'égard de tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Mais je vous rassure, tout ça est du cinéma parce que lorsque nous sommes dans des réunions de chefs de parti, Marine Tondelier me serre la main avec un grand sourire et me tutoie. Donc tout ça est évidemment du cinéma. Et ceci fait, entrez directement dans le storytelling et parlez-leur de la menace souterraine tapie dans l'ombre. J'ai nommé l'Alliance des Seigneurs Sith, l'Empire du Milieu prêt à frapper. Dimanche, le choix il est très clair et moi je pense que l'extrême-gauche, cette alliance Nupes, elle représente un péril existentiel pour notre nation et j'appelle tous les Français, tous les Républicains, patriotes, attachés aux libertés publiques à venir se porter sur l'alliance que je conduis à ce qui apparaît pour moi comme un danger pour les valeurs de la République qu'est cette alliance Nupes. Pour renforcer la présence de cette menace, prenez votre adversaire à partie avec la technique du bouc émissaire. Ce malheureux animal que vous allez sacrifier devant l'audience pour le libérer, le canaliser de ses péchés, pour vous permettre de proposer une délivrance à la communauté. Emmanuel Macron a franchi tous les records d'immigration, records d'immigration légale, records d'immigration clandestine. L'immigration représente aujourd'hui une menace pour la sécurité publique, pour la sécurité des Français, une menace pour notre identité et aussi une menace pour nos comptes publics. Sauf que là, le premier véritable ennemi de Bardella apparaît enfin dans l'arène. Et cet adversaire, il l'a déjà croisé à maintes reprises par le passé. Et oui, Apolline de Balherbe du Donjon Rouge, Asnonas, Popo, le retour dans lequel elle lui parle des droits des migrants. J'ai aussi en tête les propos de Fadela. Fadela, elle a 47 ans. Elle est infirmière. Elle disait au fond, le fait même qu'il reparle de ses binationaux. Je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai 47 ans, mais est-ce que je dois encore prouver que je suis une bonne française ? Comment dévier le coup ? C'est simple, avec un slogan et une bonne histoire. Pour vous humaniser, vous rapprocher du public, vous leur montrer que vous êtes comme eux, humains, et vous les inspirez en leur donnant le goût de l'effort. La nationalité française, pour moi, s'érite ou se mérite. Vous savez, il y a beaucoup de Français qui sont arrivés en France, qui ne sont pas nés en France et qui ont fait des efforts exigeants pour devenir des Français de cœur et d'esprit. Ma mère, ma propre mère, elle a eu la chance d'être accueillie par la France. Elle est venue pour travailler en France et pour pouvoir travailler dans la fonction publique, elle a engagé une demande de naturalisation et elle est devenue française. Ensuite, étape 2, transmettez-leur un message spartiate avec un champ lexical guerrier. Parce que oui, mes amis, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes plus faibles à l'égard de l'islamisme que ne le sont certains pays musulmans eux-mêmes. Aux Émirats, par exemple, les freins musulmans sont considérés comme une organisation terroriste. Moi, je les interdirais sur le sol de France. Jusque-là, nous avons été trop faibles, trop gentils. Vos dirigeants n'ont pas su vous protéger. Mais moi, Bardellus Maximus, je le ferai. Je sortirai mon clave foudroyant et je n'aurai pas la main qui tremble. Je pense que nous avons été extrêmement faibles avec une idéologie qui nous a déclaré la guerre, qui a tué plusieurs dizaines de nos compatriotes depuis les attaques et les attentats, les atrocités qui ont été commises par Mohamed Merah en 2012. Et moi, je n'aurai pas la main qui tremble à l'égard d'une idéologie qui tue nos compatriotes. Une autre technique pour apaiser leurs doutes et surtout bouter les méchants, ça tient en un seul mot, l'amour. La technique du bisounours. Oui, nous, on vous respecte, nous, on vous aime, on veut vous donner tout plein d'amour et par contraste, nos opposants, eux, vous haïssent et se foutent de votre gueule. Face à ce parti unique Mélenchon-Macron, il y a une opportunité d'un changement raisonnable. Ça fait sept ans que vous subissez la politique d'Emmanuel Macron et dimanche, vous avez précisément l'opportunité de placer à la tête du pays des gens qui vous respectent, qui vous considèrent et qui vous aiment autant qu'ils aiment la France. Henri Progliaud. Mais ce n'est pas fini, on va passer cette technique en SSJ2 en jouant sur la proximité. Est-ce que Jordan Bardella garantira à tous les parents gays que leurs droits ne seront jamais remis en question ? Je ne remettrai jamais, jamais en cause les droits d'un seul Français sur le territoire de la République française. Vous comprenez ces malheureuses jeunes femmes qui se font agresser à ceux plus loin, les dans la rue en se promenant en ville. Vous les comprenez, vous êtes comme elles, vous avez leur âge. J'ai 28 ans et il y a beaucoup de femmes, de jeunes femmes de mon âge qui sont extrêmement inquiètes lorsqu'elles sortent dans l'espace public parce qu'elles ont la crainte au regard de la tenue, au regard du maquillage, au regard du trottoir, de l'heure d'être harcelé, invectivé, parfois agressé. Le premier des droits, c'est la sécurité. Je le garantirai et je le rétablirai partout. Et là, notre ami Bardella a laissé transparaître une faiblesse, c'est-à-dire son âge pour un ministre. Après toutes ses aventures, Bardellus Maximus est-il finalement trop jeune pour accéder au trône de fer ? Vous comprenez que ça puisse perturber, inquiéter même, arriver à ses responsabilités-là. Sans avoir connu, attendez, sans avoir connu, par exemple, une salle de classe, une entreprise, voilà, ce genre de choses. Non. Comment va-t-il se défendre pour dévier ce coup de lance ? C'est simple, utilisez la bonne vieille preuve sociale. Vous avez bien vu le résultat des votes la semaine dernière, les Français ont parlé. Alors comme ça, vous remettez en cause le choix des Français. Monsieur Soutet, vous pensez que quand on est donné à... Quand on a fait 32% à une élection européenne, 33% à une élection législative, vous pensez qu'on ne connaît pas la vie des Français ? Enfin, moi, je suis très étonné de votre question parce que vous n'avez pas posé cette question à Gabriel Attal. Moi, je pense que la question elle est vite répondue. Puis, second enchaînement en façon crochet du droit, dénoncer une morale à géométrie variable avec le biais de favoritisme. Alors comme ça, chez Renaissance, la jeunesse, c'est une qualité et chez le RN, c'est un défaut. Comment ça se fait, monsieur le journaliste ? S'il vous plaît, expliquez ça au public. Quand c'est Gabriel Attal, tous les observateurs sont ravis de... On parle de rajeunissement. Quand c'est Emmanuel Macron, on se dit enfin un jeune qui va venir bouleverser le paysage politique. Quand c'est nous, je note que la réserve est un peu plus importante. Et surtout, surtout, montrez-leur que vous êtes committed, que vous êtes engagé. Tel un influenceur de Dubaï, vous vous levez à 5h du matin, vous prenez une douche froide, vous bossez sur votre MacBook pendant des heures jusque tard la nuit pour vous occuper de votre parti. De l'enfance que j'ai eue, de l'endroit dans lequel j'ai grandi, dans une cité modeste de Seine-Saint-Denis qui a été confrontée à l'insécurité, à la violence, au trafic de drogue, je connais la réalité de beaucoup de Français. Je fais cela matin, midi et soir. Je me donne à 200% pour cela et je pense qu'on ne peut pas douter ni de ma sincérité, ni de mon énergie. J'entends me donner pour eux et à leur service. Oh, c'est beau, c'est beau ! C'est bon, Bardellus Maximus est venu à bout de ses deux premiers adversaires, mais il est temps pour lui de monter au prochain niveau de la tour de Karine qui abrite un redoutable boss économiste et met Bardella en grande difficulté sur les taxes et la TVA. Elle n'est absolument pas obligatoire. Non mais, c'est pas le... Il n'y a aucune obligation... C'est une baisse de taxes. Oui, mais il n'y a aucune obligation de la répercuter intégralement dans les prix. C'est une baisse de taxes. Remédie à cela, donnez-leur des preuves par l'exemple. Utilisez des cas concrets dans lesquels les Français peuvent s'immerger. Pour que les Français qui nous écoutent ce soir comprennent, sur un plein moyen de 50 litres, c'est 10 à 15 euros que je rends immédiatement à la pompe. Peut-être qu'avec cette mesure, je vais permettre à beaucoup de Français sur les routes de partir en vacances qui se disent aujourd'hui que je ne pourrais pas le faire parce que mes dépenses contraintes sont complètement... Vous êtes convaincre. Vous pouvez sur les contrastes établissez un narratif où il y a des différences clivantes entre vous et l'opposant. La différence entre eux et moi, c'est que je suis le candidat de la vérité. La différence peut-être avec mes concurrences, c'est que je suis le candidat de la vérité. Et que je ne vends pas aux Français des solutions... D'abord, je ne dépense pas de l'argent que je n'ai pas et je ne vends pas aux Français des solutions invendables. Moi, je suis le candidat du sérieux sur les questions économiques. Je vous préviens, je vais hériter d'une maison en bordel et utiliser l'ironie contre eux, leurs armes contre eux. Regardez, ces petits mots-arts de la finance, l'État dans lequel ils me l'ont laissé, la maison. Merci de me rappeler que je vais hériter... D'ailleurs, les comptes de la Sécurité sociale qui n'ont pas été certifiés... 135 milliards d'euros. Merci de me rappeler que je vais hériter d'un pays en quasi-faillite budgétaire et que le cadeau entre guillemets empoisonné que laisse Emmanuel Macron à ses successeurs va être très lourd mais on voit là, effectivement, que les Mozart de la finance ont un bien triste bilan. Là, on tente de retourner cette ironie contre vous, on tente de vous faire des comptes rounos, faites un pas de côté et autoproclamez-vous l'avocat du faible, l'avocat de la France qui se lève tôt. Là, vous êtes Mozart aussi. Monsieur... Non, je n'ai pas cette prétention-là. Ah, ben là, si. Mais j'ai la prétention quand même d'être l'avocat ce soir de ceux qui ont commencé à travailler très tôt, qui font des métiers difficiles, qui n'ont pas la chance que nous avons tous les deux de travailler dans des conditions de bureau. Cette France qui a commencé à travailler avant 20 ans, je veux qu'elle parte à la retraite avec 40 annuités. Et le coup fatal contre ce boss redoutable, la répétition. Dans cette technique, vous devez imaginer un coup de marteau qui s'abat sur votre ennemi, ce marteau qui est le porteur de votre concept clé. Vous savez, je pense que l'économie, c'est de la confiance et je suis très pragmatique qu'à l'égard de nos entreprises et je serai très à l'écoute de ce dont elles ont besoin pour la croissance parce que mon objectif c'est la croissance, la croissance, la croissance. Mais hélas, à peine cet adversaire vaincu, l'ennemi final se dresse de toute sa taille face à Bardella et projette une ombre de menaces sur lui. J'ai nommé Benjamin Duhamel qui lui colle la coalition de la gauche dans la figure. Et pour contrer cela, Bardera jouera devant nos yeux les fameuses petites scénettes, ces images qui va faire apparaître dans nos têtes pour mieux se rendre compte de tout le ridicule de la situation que vous leur présentez. Je pense que nous aurons une majorité absolue. Mettez-vous à la place d'un Français qui a voté pour Emmanuel Macron et à qui on vient dire au second tour tu vas devoir aller voter pour la France insoumise, un parti politique que le président de la République lui-même considérait comme un parti antisémite, communautaire, anti-parlementaire. Offrez-leur des visions absurdes, surréalistes, incarnées par vos adversaires évidemment. Écarquiez les yeux pour eux. Regardez ce truc-là, ça n'est pas normal. Madame Obono, Madame Hassan, Monsieur Mélenchon est arrivé à la télévision. À côté de Madame Hassan qui est une militante pro Hamas avec un keffier à la télévision. Alors on vous a entendu la question. Excusez-moi, mais qu'est-ce que c'est ce truc qui n'a ni queue ni tête ? Et je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs à la fois de Monsieur Mélenchon et de Monsieur Macron qui n'iront pas voter ni pour l'un ni pour l'autre. C'est quoi cette alliance sans aucun sens commun ? Et puis second coup enchaîné, une fois que vous les avez bien indignés devant tout ce ridicule tel le spartiate que vous êtes, faites un appel à l'honneur. Vous croyez que ça fait honneur à la politique de vouloir tout faire pour empêcher un mouvement que je préside qui a réuni des millions de Français, plus d'un tiers du corps électoral aux européennes, plus d'un tiers du corps électoral aux élections législatives dimanche dernier, de l'empêcher de gouverner ? Mais c'est quoi cette conception de la démocratie ? On est quoi ? On est des sous-citoyens ? Vous, vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes authentique. Moi, j'y vais pas. Mais Monsieur Duhamel, je vais vous annoncer un scoop. Je ne suis pas comme les autres. Et je n'envisage pas d'aller à Matignon pour ma gloire personnelle. Ce narratif, ces petites sénettes, intégrez-les à ce que l'on appelle un challenge plot, c'est-à-dire le narratif David contre Goliath. Oui, mes amis, oui, mes chers compatriotes, je me bats contre une monstruosité, mais comme je suis le gentil et que vous êtes derrière moi, alors je vais gagner. En 48 heures, nous avons investi 577 candidats et nous avons fait ce qu'aucun autre parti politique est en capacité de faire. Et je rappelle que nous avons en face de nous des coalitions de 4 ou 5 partis. On peut dire que Bardellas en est bien sorti jusque-là, mais hélas, il y a une épreuve ultime à laquelle il va devoir faire face. Une surprise à laquelle on ne s'attendait pas. Car tout d'un coup, on lui met sous le nez des paroles que son crew, le RN, aurait prononcé et qui ont un peu dérapé. Je suis heureux, il y a des gens qui sont maglomins qui sont rentrés au pouvoir, en ministre, etc. Moi, ces gens-là, n'ont pas leur place dans les hauts du... Voilà. Après, le Macréban binational, bon. Et donc, vous dites que ça n'est pas antisémite ce qu'il a dit là ? Moi, j'ai encore des doutes actuellement. Pardon ? Voilà. Oui, si vous voulez, je vous pardonne, il n'y a pas de souci. On en voit un autre, ce visuel où l'on voit « Je suis français et moi un chat » avec une personne qui est de couleur noire. Oh, je suis... C'est un boulot. Immédiatement, ces propos-là, désolidarisez-vous-en. Dites que vous les condamnez et que c'est une erreur de casting. Qu'il y ait une, deux, trois, quatre, cinq brebis galeuses dans une organisation humaine, dans un mouvement politique, comme dans tous les mouvements politiques, ça peut arriver. C'est des erreurs de casting. Je le dis ce soir très solennellement, les gens qui ont ce type de propos n'ont pas leur place dans mon mouvement. Mais voyez la différence ? Juste, attendez. À ce moment-là, dans vos petites scénettes, proposez-leur une vision de violence. Une violence normalisée par le camp opposé. Quand on a, chez M. Macron, des députés qui tabassent d'autres députés à coups de casse, comme ça a été le cas de ce député qui avait été épinglé à l'Assemblée nationale, lui, il n'y a pas de problème. À base, par exemple, de candidats fichés S. Elle n'y voit aucun problème à ce que ce type-là, qui est fichés S, qui est candidat, qui va peut-être être élu dimanche avec les couleurs du Nouveau Front Populaire, c'est ça le Nouveau Front Populaire aussi. Il n'y a pas de problème, elle ne les condamne pas. À base de clips de rap bizarres qui disent « Jordan, t'es mort ». Lorsque j'entends hier matin sur BFM TV l'une de vos chroniqueuses en parlant de ce clip de rap abjecte. Un coup de bâton sur ses chiennes en rute. Marion, Marine, traité de pute et des appels à baiser la mère de Bardella. Comment vous réagissez ? Les codes du rap sont comme ça. Les personnes qui chantent dans ce clip sont des artistes. Ils ne se présentent pas à une élection. Ça y est les amis, Bardellus est enfin arrivé au sommet de la tour BFM TV. Mais là, le sujet le plus crucial, le plus important, le plus essentiel que tout le monde attendait, que vous attendiez et que je vous ai gardé pour la fin, c'est évidemment, bien sûr. Si cela se passe comme Bardella l'avait prévu, s'il est Premier ministre, selon son souhait dimanche, va-t-il, comme nous, nous tous, nous le craignons, faire chanter Aya Nakamura ? Sur ce sujet, on tente d'établir un parallèle avec votre partie. C'est bien simple. Technique ultime de Bardella, vous la connaissez maintenant, le contre, ou non ? Moi, pour être député, par problème. Je l'ai vire, monsieur Duhamel. Ah bah non, là, vous la virez pas. Je ne l'ai fait pas chanter à mon meeting. Vous la virez pas ? Selon vous, Jordan Bardella a-t-il réussi son pari ? S'en est-il sorti indemne de ce débat et de ses affrontements ? Que se passera-t-il pour lui et pour son camp dimanche ? Seras-t-il LFI ? Seras-t-il Eren ? Ou seras-t-il l'Empire du Milieu qui finira sur les bancs en majorité ? C'est à vous de me le dire en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, quel que soit ton choix, ce que je veux pour toi, c'est de ne plus te laisser endormir par des ruses politiques. Maintenant, tu les connais pour les déceler, mais surtout pour faire le bien et pour défendre tes idées. Et pour cela, je t'offre le résumé détaillé de toutes les techniques des politiques que l'on a vues jusque-là que j'ai décortiquées pour toi durant tout le long de cet arc narratif politique qui est encore loin d'être fini. Pour recevoir ces techniques, tu peux t'abonner avec le lien en description et dans mon commentaire. A bientôt pour la prochaine vidéo, mais ça, c'est une autre histoire !